Parmi la perfection de sa royauté est que personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Tous les notables et les intercesseurs sont ses sujets et ses esclaves et ne peuvent prétendre à l'intercession qu'après qu'il leur en donne la permission. Il dit « L'intercession tout entière appartient à Allah, qu'il n'agrée que le monothéisme et le suivi de ses messagers. Celui qui n'a donc pas ses qualités n'aura aucune part dans l'intercession. Il a ensuite informé de la vaste étendue de sa science qui cerne toutes choses et qu'il a connaissance de ce qu'il y a devant les créatures en ce qui concerne leur avenir sans fin et leur passé sans limite. »